Des dromadaires déambulant dans les jardins du château d'Angers. Voilà peut-être l'image qui restera comme la marque de fabrique de Gérard Sieslik, l'administrateur du célèbre monument qui était en poste depuis août 2006. Ce dernier a officiellement quitté ses fonctions hier soir pour prendre la direction du château d'Azelle-Rideau en Indre-et-Loire. Son passage à Angers aura été l'occasion de découvrir une personnalité riche et parfois surprenante. Ce monument doit s'ouvrir, on doit offrir une animation culturelle la plus large possible et peut-être sur ce versant-là, oui, je pense avoir été un peu fantasque. Cette fantaisie, elle fut notamment le fil conducteur du 600e anniversaire de la naissance du roi René. En juin dernier, plusieurs centaines de personnes venues des quartiers d'Angers participaient à des festivités haut en couleur. A cette occasion, certaines d'entre elles découvraient le château pour la première fois. Le soir, le repas, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais vous savez que je n'étais jamais rentré dans le château, vous avez raison, donc c'est pour moi des petites victoires, c'est très important. Le patrimoine appartient aux enjevins, il faut qu'ils le redécouvrent ou qu'ils le découvrent. Pour moi, c'est la mission principale d'un administrateur. » Mais Gérard Sieslik aura également vécu un événement beaucoup plus douloureux. En janvier dernier, le logis royal était dévasté par un incendie et l'interview recueillie ce jour-là était celle d'un homme meurtri. « Évidemment, vous voyez, c'est dramatique ce qui se passe quand même, parce que tout ce qui est du bâti, le bâti souffre beaucoup apparemment. Je suis profondément malheureux. C'est la catastrophe. » A noter que c'est Antoine Lataste qui est depuis ce matin le nouvel administrateur du château d'Angers. Ce dernier était en poste auparavant à Carnac, dans le Morbihan. Sous-titrage Société Radio-Canada